Bienvenue sur OBDD ! Donc aujourd'hui, avec l'eau, on a décidé de réfléchir sur le sens du divertissement dans nos films. C'est vrai qu'il se me passe beaucoup de temps à regarder des séries sur Netflix ou autres parce qu'on n'a plus la force de travailler, on veut juste se détendre. Donc du coup moi je me suis demandé pourquoi alors du coup on ne ferait pas tout simplement rien ? Comme si finalement ne fait rien ce serait plus éprouvant que finalement regarder une série sur nos films. C'est une bonne réflexion ça ! Et en fait je suis venue à vous dire, sans être influencée par Pascal, que si justement c'était si éprouvant de ne rien faire, c'est parce qu'on se retrouve seul face à soi-même et qu'on commence à cogiter, à réfléchir sur le sens de la vie, sur sa condition. Et pourquoi selon lui on refuserait de réfléchir à notre propre condition ? Je ne sais pas toi mais en général moi quand je commence à réfléchir sur le sens de la vie, j'ai imprimé ta conclusion que grosso modo, life sucks quoi ! Life sucks and then you die ! Ouais parce qu'en gros on aspire qu'une chose, être heureux, mais la vie est en fait qu'on ne pourra jamais être heureux. Et la seule chose qu'on peut faire pour minimiser notre peine, c'est juste de ne pas y penser quoi. Et comme justement disait Pascal, c'est la pensée 166, les hommes n'y ont pu guérir la mort, la misère et l'ignorance, bref tout ce qui nous rend malheureux, ils se sont avisés pour se rendre heureux, de n'y point penser. Donc en fait selon Pascal, si on se divertit c'est justement pour ne pas réfléchir à notre propre condition, parce que dans ce cas là, on se rendrait compte qu'en fait l'existence est vaine. Ouais. Exactement, parce qu'en fait notre sens de l'existence serait l'atteinte d'un bonheur qui en fait n'existe pas. Exactement, et ça c'est source de souffrance donc on préfère se divertir plutôt que souffrir. C'est pas très optimiste tout ça hein ! Non mais attends, parce que Pascal nous propose quand même un autre moyen pour être heureux ! Ah c'est sa meilleure ! Ah oui mais attends, c'est pas tout de suite et c'est ailleurs ! J'ai parlé trop vite ! Voilà, parce qu'en gros selon Pascal, comme tu sais, donc très croyant, l'idée ce serait de croire en Dieu et de vivre, de mener une vie d'assette sur terre pour pouvoir accéder au bonheur après la mort. Mais attends, quand même, il précise pour nous convaincre qu'il est bon de se convertir, qu'en fait celui qui mène une vie d'assette, il n'est pas moins heureux que celui qui mène une vie de plaisir et de divertissement sur terre, parce que de toute façon on ne peut pas être heureux selon lui, donc il n'y a rien à perdre. Donc pour lui en fait, il y a tout à gagner à se convertir. Parce que, en gros, l'idée c'est, pour une même mise, à savoir une vie sans bonheur, entre celui qui se convertit et celui qui préfère se divertir, celui qui se convertit va avoir l'opportunité d'être heureux plus tard, après la mort, alors que celui qui se divertit, lui, il n'aura jamais accès au bonheur quoi ! Le pari de Pascal ! Après tu pourrais me dire qu'on pourrait peut-être tout simplement accepter que la vie n'a pas de sens, qu'on ne pourra pas accéder au bonheur, et du coup peut-être tout simplement se fixer notre propre objectif de vie, un objectif qui lui sera reachable, qu'on pourra genre atteindre, et enfin ça pourrait être juste l'accumulation des plaisirs ! Exactement ! Et accepter aussi de profiter du moment présent ! Oui voilà ! Et également avec de bons amis ! Merci Claude d'avoir partagé tes réflexions avec nous sur le divertissement, et puis bien évidemment je vous recommande de lire l'article détaillé, qui s'appuie entre autres sur la philosophie de Pascal, et vous retrouvez tout ça sur notre site, comme d'habitude ! Voilà ! A plus à mes heures ! Sous-titres par Jérémy Diaz Lucky You !